Churchill disait pas ça, il disait, on a pu dire, on a pu dire que la démocratie était la pire forme de gouvernement à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil des temps. On a pu dire que, mais, la citation de Churchill est complète, elle dit le contraire de ce qu'on lui fait dire, mais il existe le sentiment largement partagé dans notre pays que le peuple doit être souverain, souverain de façon continue, et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs. Par exemple, les Etats-Unis, c'est pas une démocratie ? Non, pas du tout. L'Italie, alors l'Europe, évidemment, personne, donc on n'est nulle part en démocratie. Pascal, on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Entendons-nous sur le sens des mots. Qu'est-ce que veut dire démocratie ? Étymologiquement, c'est le démos, un régime dans lequel le démos a du kratos. Demos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Si le régime dans lequel nous sommes est un régime dans lequel nous n'avons que le droit de désigner des maîtres qui décident à notre place, quand j'élis, c'est-à-dire quand je mets dans l'urne le nom de quelqu'un qui va tout voter à ma place, je consens à ne plus jamais rien décider. Je ne vais plus... Deux ans après ou trois ans après, trois ans après, vous voyez ? Oui, mais je désigne des maîtres qui vont tout décider à ma place. Ce n'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. C'est à nous, les représentés, la multitude, de dire quels représentants nous voulons. Est-ce que nous voulons les élire, les tirer au sort ou un mixe des deux ? C'est à nous de décider. Quel mandat nous voulons leur donner ? Est-ce qu'ils vont nous préparer les lois et nous les voter ? Ou est-ce qu'on va tout leur confier comme aujourd'hui ? Pour combien de temps on les élu ? Comment on va les contrôler ? Comment on va les révoquer quand on n'est pas content ? C'est aux représentés d'écrire, ce n'est pas aux professionnels de la politique d'écrire la constitution.